Dès les prémices de la crise sanitaire, des voix de médecins dissidents ont émergé. Dans leur cabinet en ville, ces praticiens estimaient que leur rôle était occulté par les autorités de santé. Lorsque fin mars, elles leur retirent le droit de prescrire l'hydroxychloroquine, ces médecins décident de se constituer en collectif. A leurs yeux, il s'agit d'une entrave historique à leur liberté de prescrire. Non pas parce que je suis un défenseur absolu de l'hydroxychloroquine, j'en ai pas prescrit beaucoup en fait. C'est la liberté de prescription qui m'embêtait. Et l'autre élément qui m'embêtait beaucoup à l'époque, c'était qu'on disait aux gens de ne pas aller voir le médecin. On était déjà un peu déconsidérés en ayant l'impression qu'on ne servait à rien finalement. Alors qu'on était là dans nos cabinets et qu'on disait aux gens, vous restez chez vous et vous prenez votre panneur paracitamol quand ça va pas vous appeler le 15. Je peux vous dire que nous, on a fait un gros travail, le collectif, parce qu'au mois de février, au mois de mars, on est tombé de nos chaises régulièrement parce qu'on ne voulait pas se dire, il y a des choses anormales. On s'est dit, voilà, on est sur quelque chose de nouveau, il faut apprendre, etc. Mais en fait, plus on avance, plus on voit qu'il y a plein de choses anormales. Depuis juillet dernier, la liberté de prescrire a été rétablie. Le collectif de médecins reste toutefois actif. Il continue de dénoncer une politique hospitalo-centrée qui ne tiendrait compte que des phases graves de la maladie. Ces médecins de première ligne remettent en cause la stratégie verticale des autorités de santé. On est dans une espèce de doxa institutionnelle qui nous impose des façons de gérer la maladie, alors qu'il y a quand même un certain nombre d'études maintenant qui sont sorties et qui ont mis en évidence quand même un intérêt dans la phase précoce du traitement de la maladie, j'insiste bien. Donc on a l'impression que c'est pas du tout entendu, pas du tout écouté, pas du tout pris en considération. L'administration contrôle beaucoup de choses puisqu'on reçoit, je vous dis, parfois jusqu'à 3-4 mails par jour avec des instructions. Et c'est pas ça la médecine. La médecine, c'est non pas de faire une médecine généralisée, mais de faire une médecine adaptée à chaque patient, parce que chaque patient est différent. C'est ça que savent faire les médecins. Ces praticiens n'ont jamais cessé de partager leurs expériences. Ils observent de bons résultats chez les personnes les plus vulnérables grâce à un antibiotique administré dès les premiers signes de la maladie. Ils s'intéressent aussi à la médecine préventive. Une étude citée par l'Académie de médecine souligne le rôle de la vitamine D pour mieux se défendre face au virus. Beaucoup de gens pensent que le zinc, la vitamine D, si ça devait guérir le Covid, ça se saurait. Mais on n'a pas dit que ça guérissait le Covid, on a dit que ça réduisait les formes graves. Et c'est ce que dit l'Académie de médecine le 22 mai. Alors on ne le savait pas en mars, mais depuis le 22 mai, pourquoi ne l'avoir pas écouté ? Mais c'est vrai que maintenant, dès qu'on pose des questions, dès qu'on s'interroge, dès qu'on remet éventuellement un petit peu en question certaines choses, on est tout de suite catalogués de compotistes, c'est un peu facile. Je pense que la situation est compliquée. Nos politiques, certainement, c'est très compliqué. Mais je pense qu'on gagnerait tous à être plus dans une attitude de coopération et pas une attitude d'opposition. Au fil du temps, le collectif a pris un tournant plus politique. Il remet en cause la stratégie de confinement et ses conséquences économiques, sociales et psychologiques. Sur Twitter, il exprime sa défiance contre le gouvernement, soutient le professeur Raoult, défenseur controversé de l'hydroxychloroquine et l'infectiologue Christian Perrone. Des prises de position que nombre de signataires du collectif craignent d'exprimer face caméra. Elle disait qu'elle n'était pas intéressée et qu'elle ne souhaitait pas communiquer avec nous. Quand on a 58 ans, 60 ans, 63 ans et qu'on est proche de la retraite, on a peut-être beaucoup moins peur d'une radiation que quelqu'un qui a 35 ou 40 ans. Les gens, aujourd'hui, ont peur de parler. Un point de vue qui n'est d'aucune manière partagé par le syndicat des médecins généralistes MG France. Pour ce représentant, il est évident que tous les médecins critiques ont leur place dans le débat. Il n'y a pas de limitation de la parole en France. Il n'y a pas de déni de la démocratie en France. Les gens qui pensent que la France n'est pas un état démocratique ont qu'à aller voir en Chine comment ça se passe. Je vais vous dire. À un moment donné, quand même, il faut remettre les choses à leur place. Le syndicaliste n'a d'ailleurs pas peur de dénoncer un décret paru récemment qui porte atteinte à la profession. Le gouvernement donne tout pouvoir au directeur de caisse d'assurance maladie de sanctionner les médecins libéraux en cas de faute grave. Ce que nous dénonçons, c'est la capacité de la caisse à décréter tout d'un coup qu'un médecin ne peut plus exercer. Voilà, ça c'est pas normal. Et on dénonce cette attitude de façon tout à fait formelle. Dans un état de droit, ça pose un problème, très clairement. Quand vous avez la CPAM qui peut décider elle-même de déconventionner un médecin, ça c'est tout à fait anormal, en tout cas dans l'histoire de la médecine française. Et ce sont des, petit à petit, des mesures qui conduisent de plus en plus à une médecine d'état et à la destruction de la médecine telle qu'elle existait. Plus de 2000 médecins libéraux sont adhérents au collectif. Leur vision s'oppose au discours dominant et trouve un écho approbateur chez une partie de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada